Salut à tous ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un tag booktube, je l'ai vu sur beaucoup 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 de chaînes, c'est sûrement le tag le plus répandu sur booktube, mais écoutez j'avais envie de le faire, il s'appelle Douaya Desbok. Le principe est extrêmement simple, j'aurai une série de questions auxquelles évidemment je n'ai pas réfléchi avant sinon ça serait trop facile, j'aurai un chronomètre et le but c'est de trouver les livres qui correspondent aux questions le plus rapidement possible. C'est parti ! Attention top ! Question 1, avez-vous un livre avec des bords frangés ? Alors des bords frangés pour ceux qui ne savent pas c'est des livres qui n'ont pas une coupe parfaitement lisse et bah écoutez je ne pense pas honnêtement, normalement ça arrive aux vieux livres souvent et le plus vieux livre que j'ai c'est le Grand Maul et impeccable donc non je n'ai pas. Bon bah ça déjà c'est répondu. Question 2, avez-vous un livre avec trois personnages ou plus sur la couverture ? Oui, 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 je suis en train de lire un livre en ce moment, c'est The Darkest Mind, c'est le premier tome, c'est écrit par Alexandra Bracken et c'est aux éditions La Martinière Fiction Jeunesse et pour le moment j'adore. C'est une histoire dystopique, vous avez sûrement déjà vu le film, on va pas se mentir, mais c'est l'histoire de Ruby qui est une orange et les oranges ont des pouvoirs spécifiques qui font qu'ils sont très mal vus par la population, ils sont vus comme très dangereux et Ruby va s'enfuir d'une espèce de camp qui la retenait et elle va tomber sur d'autres jeunes qui ont eux aussi des particularités et ils vont essayer de survivre. Voilà. Question 3, avez-vous un livre basé sur une autre histoire fictive ? Mais qu'est-ce que vous appelez une autre histoire fictive ? Euh... Qui c'est en lien avec déjà une autre saga ou quelque chose comme ça ? Euh... Les contes des particuliers de Ransom Riggs, c'est chez Bayard et c'est lié à la saga très connue. Miss Perry Green et les enfants particuliers, c'est les contes des enfants particuliers, voilà. Qui nous expliquent un peu d'où ça vient, tous ces particuliers, etc. Je vous conseille, de toute façon une critique arrive bientôt, je l'ai lu il y a pas très longtemps. Quatre, avez-vous un livre avec un titre de 10 lettres ? De 10 lettres, oh ça va prendre longtemps ça. Euh... Oh mon Dieu de 10 lettres. Ah ! Oh là là ! Euh... H-O-L-L-L-D-Z-I-T-Y... Ok. Ça compte. J'estime que ça compte, c'est Miss Perry Green et les enfants particuliers. Mais c'est le tome 2, c'est Hollow City. Je peux pas trop vous en dire, parce que c'est la suite de la saga. Donc je vous ai parlé du tome 1, bien sûr je Je vous le mettrai dans le petit i, mais ça sera une de mes lectures de cet hiver, donc je vous en reparlerai très vite. Mais c'est toujours dans l'univers de Ransombriggs, c'est toujours chez Bayard, et donc ça parle d'enfants avec des particularités très particulières. Et c'est un peu un style fantastique horreur. 5. Avez-vous un livre dont le titre commence et se termine par la même lettre ? Oulala. Commence et se termine par la même lettre ? Ça va pas être facile. Stranger Things ? On est d'accord, ça commence par un... Ouais, vous avez raison. C'est là le titre. Mais c'est pas possible, je vais bien trouver. Bon, eh bien, je n'ai aucun livre qui commence et se termine par la même lettre. Très déçue. Bon, c'est un échec sur cette question. 6. Avez-vous un livre broché du Marché de masse ? Je pense que Marché de masse, c'est pas sur Internet, mais peut-être d'occasion. Et dans ce cas-là, j'en ai qu'un seul. Je l'ai acheté cet été, c'est Interphil, c'est de Antonin Adger et c'est aux éditions PKJ. C'est toute une saga, ça c'est le tome 1, j'ai le tome 2 sur liseuse. Et le tome 3 sort bientôt, ou est déjà sorti, je ne sais plus. Mais c'est encore une dystopie et c'est écrit par un Français. Donc allez voir, en plus, Antonin Adger est juste génial et adorable. Donc vraiment, allez jeter un coup d'œil à son travail. 7. Avez-vous un livre écrit par un auteur en utilisant un nom de plume ? Ah ! Donc quelqu'un qui ne s'appelle pas comme il devra s'appeler. Je ne crois pas, je pense que Stephen King fait partie de cette liste, il me semble que c'est le cas. Mais je n'ai aucun Stephen King. Oh je sais ! Je sais, je sais ! Atticus ! Atticus ne doit pas s'appeler Atticus à mon avis. C'est un recueil de poésie, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Mais la beauté de ce recueil est... Et ça parle du coup de Love Are Wild, c'est le nom de chaque partie. Et ça parle de l'amour en général et de la beauté de ce qui peut nous entourer. Voilà. 8. Avez-vous un livre avec le nom d'un personnage dans le titre ? Oh je dois avoir ça ! Oh bah voilà ! Je me suis tournée, je l'ai eu. Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens. J'aurais pu prendre aussi les crimes de Grindelwald, puisque Grindelwald est un personnage des animaux fantastiques. Mais je choisis de vous présenter Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens de Becky Albertalli. C'est aux éditions Hachette ? Hachette ! Et vraiment, je ne fais que vous le conseiller. C'est une lecture vraiment doudou. Et en plus pour l'hiver, on a besoin de lecture doudou, on a besoin d'avoir chaud au cœur. C'est une très belle histoire. Et vraiment, je vous la conseille, mais à 1000%. Je n'ai aucun doute que ça peut vous plaire. 9. Avez-vous un livre contenant deux cartes ? Non. C'est sûr. Là, je n'ai même pas besoin de chercher. Je n'ai pas de livre contenant des cartes. 10. Avez-vous un livre qui a été transformé en émission de télévision ? Alors, j'ai le contraire. J'ai des séries Netflix qui ont été transformées en livres. Mais est-ce que oui ? Oui, bien sûr, mais bien sûr. Mais de base, attendez. De base, c'est lui le premier. Ce n'est pas la série télé. C'est 13 Reasons Why de J.H.R. et c'est aux éditions Albert Michel. Et j'adore ce livre. Vraiment. Et c'est vrai que de base, c'est lui le premier. Ce n'est pas la série. C'est un très bon livre. Il est très bien écrit. J'en avais fait un article quand je l'avais lu en 2017-2018. Et l'écriture, voilà. L'écriture à l'intérieur est très particulière. Mais c'est extrêmement agréable à lire. Ça s'enchaîne très vite. Et c'est très intéressant. Vraiment, lisez 13 Reasons Why. Ça a été une grosse claque. Plus que la série même. Vraiment, c'est un livre que je vous conseille à tous. Même si je sais que le sujet du suicide est un peu... Voilà. Je vous le conseille. 11. Avez-vous un livre écrit par quelqu'un qui est à l'origine célèbre pour autre chose ? Célébrité, athlète, politicien, personnalité de la télévision. Oui. Oui. Et on va se foutre de ma gueule. Mais c'est pas grave. J'ai le livre pour enfants de Matthew Gray Gubler qui est à la base un acteur. Il interprète notamment Spencer Reed dans L'esprit criminel. Et il a écrit il y a deux ans, un an, deux ans, peut-être même trois. Rumpel Buttercup, A Story of Bananas Belonging and Being Yourself. Et il est en anglais. Je crois pas qu'il existe en français. Mais c'est une histoire qui est trop mignonne sur la tolérance, sur l'acceptation des différences, etc. Vraiment, faites lire ça à vos enfants. Vous pouvez le traduire vous-même, honnêtement. C'est très facile à traduire. Je pense que c'est à la portée de quelqu'un qui est au collège, dirons-nous. C'est vraiment très, très facile à lire. 12. Avez-vous un livre avec une horloge sur la couverture ? Alors, si c'est pas sur les Miss Peregrine, ce sera nulle part ailleurs. C'est sûr. T'en as pas trop d'horloge. Est-ce qu'une montre à gousser, ça fonctionne ? Parce que j'ai une montre à gousser. Je pense pas que j'en trouve ailleurs, honnêtement. Non. S'il est pas sur le dernier tome, alors il sera nulle part. Non, désolée. Je n'ai qu'une montre à gousser sur toujours les contes des particuliers de Ransom Riggs. Et c'est aux éditions Bayard. 13. Avez-vous un livre de poésie ? Oui. Évidemment que oui. On va changer. Je vais vous montrer Le soleil et ses fleurs de Rubicore. D'habitude, je vous montre Les Miel. Mais là, hop, on change un peu. C'est le deuxième livre, le deuxième recueil de poésie de Rubicore. Il est plus porté sur la femme, l'univers, l'amour. Rubicore. 14. Avez-vous un livre avec un timbre de récompense ? Euh... Oui, je vois ce que tu veux dire. Un petit truc que tu peux pas enlever, qui est extrêmement chiant et qui gâche toute une couverture. Oui, je vois ce que c'est. Je suis pas sûre que j'ai ça. Alors, je vais vous décevoir, mais moi je les décolle. Donc, en fait, j'en ai aucun. Sauf si c'est vraiment collé à la couverture, mais visiblement, j'ai pas ça, en fait, dans ma bibliothèque. Donc, du coup, je n'ai pas. 15. Avez-vous un livre écrit par un auteur avec les mêmes initiales que vous ? J'ai jamais cherché ça de ma vie. Euh... Bah, je crois que non, hein. Non, non. Non, j'ai pas. Ah. Avez-vous un livre d'histoire courte ? Histoire courte, ça doit être des nouvelles ou des trucs comme ça. Je vous le remontre pas, mais Compte des Particuliers de Ransomery, c'est des petites histoires, c'est des petits contes. Donc, ça fonctionne puisque ce sont des histoires courtes. 17. Avez-vous un livre de 500 à 510 pages ? Oh ! Ma lecture actuelle ! Il me semble que c'est dans cette zone-là. 500... 506 ! C'est bon ! 506 pages de Darkest Minds, le premier tome, Rebellion. Fait 506 pages ! J'ai hâte de vous en parler, en vrai, parce que j'aime vraiment ce que je suis en train de dire. 18. Avez-vous un livre qui a été transformé en film ? Je n'ai que ça. Je vais vous épargner des A2G, Five Feet Apart, Moi Simon, Hunger Games, Harry Potter, Le Labyrinthe, tout ça. Et on va partir sur Tous nos jours parfaits, qui a été fait par Netflix. C'est écrit par Jennifer Niven et je l'ai eu aux éditions France Loisir. Je le trouve particulièrement beau. Il fait partie de ma liste, de mes lectures de cet hiver. Et ça fait très longtemps qu'il est sorti. Ça fait vraiment longtemps. Mais écoutez, je ne l'ai jamais lu encore. Et il commence de plus en plus à me faire de l'œil dans ma bibliothèque. Donc du coup, ça sera sûrement une de mes prochaines lectures. J'ai hâte de vous en parler. Je sais que ça parle de mort et de notre relation à la mort d'un être proche. Je pense que je vais beaucoup pleurer. Et j'ai hâte de vous en parler parce que c'est clairement le style de livre que je préfère. Dernière question. Avez-vous un livre écrit par deux auteurs ou plus ? Alors, dans ma bibliothèque, j'ai que le livre du K. Rowling. Et je ne sais plus qui a écrit avec elle la pièce Harry Potter et l'enfant maudit. Mais je crois que c'est à trois plumes. Sinon, j'ai sur ma liseuse un livre dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Qui s'appelle Pourquoi pas nous ? De Becky Albertalli et Adam Silvira. Qui sont des auteurs que j'apprécie énormément. Et c'est une histoire d'amour entre deux jeunes hommes en plein New York. C'est assez cliché mais extrêmement drôle. Et vraiment une lecture feel good. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo, allez-y. Ça sera dans le petit i. Voilà, c'est un conseil. Vraiment, c'est un conseil. C'est la fin de ce tag. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis bien amusée à trouver tous mes livres. Je vais arrêter le chronomètre. Ça fait exactement 20 minutes et 27 secondes que je tourne. Mais pour vous, ce ne sera pas ça. Du coup, je vais faire quelques coupures, bien évidemment. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager à vos amis, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada